bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes le mardi 22 non 20 septembre pardon 20 septembre 2022 et je continue mes petites introspections et divagations à partir de cet ouvrage l'utopie voilà texte choisi et présenté par frédéric rouvillois dans la série corpus chez flammarion voilà et donc je lis je découvre comme d'habitude je voilà ma façon de pratiquer c'est celle ci et puis je commente un petit peu à partir de à partir des de cette lecture c'est en lien avec la théorie que j'essaie de développer sur la mécanique universelle point net et selon laquelle l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection et je vois que c'est pas c'est pas c'est quelque chose qui est qui est pas spontanément évident en fait sur sur twitter tout à l'heure j'ai j'ai commenté une une phrase de d'un philosophe qui passe à la télévision assez souvent et qui en fait affirmer que l'homme serait en fait toujours c'était à propos de d'une violence faite par un homme politique sur sa femme voilà il l'a giflé et en c'est c'est très très important ce qui se passe d'ailleurs parce que évidemment c'est pas la violence la plus extrême qu'on connaît que les hommes ou les femmes c'est la même chose que les hommes peuvent faire contre les femmes puisque voilà on sait que pratiquement de deux crimes par jour sont commis sur des féminicides voilà et donc ce qui est très intéressant dans ce qui se passe avec par exemple mitou avec c'est que c'est que c'est les élites qui au fond sont sollicitées le plus pour faire évoluer cette société voilà c'est eux qu'on doit construire c'est eux qui sont mis en avant dans leur dérive on l'a vu avec l'affaire Weinstein avec etc etc et donc ils sont mis en avant ils sont conspués par le peuple de façon bien souvent même extrêmement violente donc même très violente ce qui met une sorte d'injustice parce que ils ont une sorte de double peine ils sont punis par la loi et la loi les les condamnent la plupart du temps et en même temps ils sont conspués mais c'est grâce à cela que l'humanité peut commencer que le peuple peut commencer à travailler sur lui-même et comprendre que voilà là cet homme politique de LFI a giflé sa femme dans une dans une période dans sa période de divorce il va être exclu il est exclu du du système pour l'instant il n'est pas totalement exclu mais il sera vraisemblablement condamné exclu etc et il sert de contre-exemple à la société humaine et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce que et c'est grâce aux 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 réseaux sociaux qui finalement amènent parfois une ultra morale moralisation des choses mais dans cette ultra moralisation des choses le peuple est obligé de se regarder en face et de et de voir et de et de ne pas se comporter comme il est interdit de le faire donc c'est une façon de de lui rappeler et de de l'éduquer d'éduquer le peuple finalement par l'élite par l'élite et je trouve ça vraiment superbe et donc là j'ai un peu dérivé mais ce philosophe disait qu'en définitive ça serait toujours ainsi qu'il y aura toujours des hommes qui seront violents il y aura toujours des criminels il y aura etc etc et je me suis permis d'écrire que selon moi c'est pas le cas c'est actuellement c'est comme ça et ça et c'est clair que si on si on se projette dans un mois ou dans six mois ou dans dix ans on pourra on peut acquiescer à ce qu'il est en train de dire mais à mon sens l'humanité vaincra ces débordements vaincra la violence que les hommes peuvent faire envers leurs femmes vaincra le machisme vaincra la criminalité vaincra etc etc on vaincra l'humanité vaincra tout c'est qu'une question de temps voilà et dans peut-être deux siècles trois siècles dix siècles peu importe peut-être dans mille ans deux mille ans l'humanité aura atteint un degré de perfectionnement qui fera que l'homme ne sera plus nulle part un danger pour l'homme que l'homme aura atteint la paix universelle la fin de la guerre la fin de la violence etc 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 viendra à bout de ce qu'il a engendré sur l'économie sur l'écologie je veux dire tous les désastres qu'il a créés par ignorance pas par méchanceté par ignorance et bien ça aussi ça sera vaincu il faudra peut-être un siècle ou peut-être beaucoup moins et l'humanité aura réglé ce problème on voit que devant face à la catastrophe l'humanité est capable de vraiment se solidifier entièrement on le voit avec le covid même si on n'est pas arrivé à faire quelque chose de vraiment encore parfait mais si on était devant un cas où il s'agirait de la mort de l'humanité possible et bien je pense que on se bougerait vraiment et on réglerait les problèmes qu'il y a à régler naturellement voilà alors qu'est-ce que je vais pouvoir lire raison d'état l'idée de progrès mais c'est un peu un peu long bah tiens on va lire ça voilà dans cette partie là il y a une il y a un va d'aimer comme une sorte de glossaire et donc dans ce glossaire j'ai déjà lu peut-être l'idée du progrès d'ailleurs il me semble non pas l'idée du progrès j'ai lu le passage sur l'utopie et là je vais lire l'idée de progrès voilà donc je lis et puis je digresse à partir de cette lecture d'après les théories relevantes de cette idée l'humanité est soumise à un mouvement d'amélioration graduelle nécessaire irréversible et perpétuelle alors comment se fait-il que ce philosophe qui passe à la télévision dont je parle ne parle même pas de cette probabilité puisqu'il a c'est 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 quelqu'un qui a une culture générale une culture philosophique extraordinaire incroyable donc il a lu tous ses grands philosophes il a lu saint-simon il a lu fourrier il a lu voilà tous les tous les grands tous les grands philosophes qui ont parlé de ça il a lu Hegel etc alors comment comment d'où vient ce rejet maintenant de cette possibilité donc ça c'est les philosophes qui sont anciens à mon sens qui sont encore basés sur l'enseignement comme il l'a vécu il y a 30 ans et donc dans cet enseignement qui était qui repoussait toutes les qui était matérialiste à bloc qui repoussait toute l'idée de spirituel et et d'évolution de ce type de progrès ou la vision d'Egel la vision de de Marx etc bon et puis la vision de de tous ces de tous ces philosophes qui ont qui sont des téléologiens en somme ou qui ont une vision positiviste de la fin de 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 l'évolution de l'humanité comment se fait-il qu'il ne puisse pas accéder à cela et bien c'est tout simple c'est parce qu'en fait et c'est le gros problème des universitaires ils ne peuvent pas sortir de leur carcan en fait c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être de grands philosophes finalement ils peuvent être que des des bons profs de philo des bons vulgarisateurs de la philosophie et c'est fondamental c'est très très important mais ils ne peuvent pas aborder une philosophie qui serait à la pointe une philosophie qui serait vraiment l'avant-garde de la philosophie quelques philosophes sont dans cette dans cette idée d'avant-garde mais pour être dans l'avant-garde d'aujourd'hui à mon sens il faut être extérieur au mécanisme universitaire qui formate complètement l'esprit c'est ce que j'ai compris quand j'ai suivi les quelques cours à la fac de Nice c'était incroyable les profs de philo c'était un pur régal de les écouter de leur intelligence leur pertinence leur pédagogie et les jeunes les jeunes profs de philo en plus n'avaient pas l'ego des anciens profs il y avait les anciens profs qui avaient un ego assez assez balèze pas tous mais certains et donc les cours ça donnait des cours avec beaucoup de testostérone on va dire il y avait une sacrée il y avait un peu même des des sortes d'humiliation des élèves voilà il y avait des questions de pouvoir incroyables et les jeunes profs j'ai eu la chance d'écouter qui sortaient de l'université qui venaient d'avoir je ne sais pas quel diplôme il faut pour enseigner à la fac mais en tout cas ces gars là ils étaient d'une humilité extraordinaire d'une pédagogie superbe d'une écoute et d'une d'une patience d'une mais qui était vraiment incroyable quoi et ça c'était c'était admirable à à voir et à écouter mais voilà ils étaient formatés avec un enseignement qui est c'est comme si on prend voilà dans les écoles d'art les écoles d'art même les plus pointues actuels si on fait si on sort d'une grande école la ville arson ou je sais pas bien sûr qu'on peut être on peut amener quelque chose de très nouveau parce que on va créer un groupe etc mais ce qu'on est ce qu'ils enseignaient à l'époque c'était très certainement les mouvements d'il y avait 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière et je pense que dans la philo c'est la même chose on étudie les mouvements via les penseurs du des années 80 90 etc voilà mais on ne va pas au-delà de ces choses là et c'est mécanique c'est ce qui parce que je ne comprenais pas pourquoi ça me paraissait évident qu'il fallait que ça soit qu'il fallait que la nouveauté vienne de gens excentrés quoi qui ne sont pas forcément dans le cursus voilà bon bref alors d'amélioration graduelle nécessaire irréversible et perpétuelle à un rythme variable suivant le lieu ou l'époque mais de façon certaine tout ce qui concerne l'homme qu'il s'agisse de sa moralité ou de sa raison de ses rapports avec ses semblables droits langages politiques ou avec son environnement tant à se perfectionner tant à se perfectionner au cours de sa vie flammarion paris et là donc c'était bien avant et alors comment se fait-il que parce que ça dit tout quoi ce perfectionnement au cours du temps comment se fait-il que c'est pas compris par les philosophes qui passent actuellement les philosophes à la mode qui sont médiatisés il y en a 5-6 qui passent à la télé pas plus de ces philosophes et comment ça se fait qu'ils ne parlent jamais de l'évolution de l'humanité vers sa perfection pourquoi bien qu'elles se rencontrent à l'état embryonnaire dans l'antiquité notamment latine ce n'est guère qu'à partir du 17ème siècle en Europe occidentale que cette théorie commence à être formulée de manière explicite et complète ayant alors trouvé un modèle celui du développement scientifique et technique ainsi qu'un climat intellectuel rationaliste, optimiste et conquérant propice à son éclosion bien sûr que ça correspondait à ce mouvement et bien sûr qu'il n'y avait pas eu Auschwitz bien sûr qu'il n'y avait pas eu 14-18 et donc le progrès semblait être quelque chose de positif on n'en avait pas la version négative que le 20ème siècle a connue vers la fin du 17ème siècle à l'occasion de la querelle des anciens et des modernes qui se déroulent simultanément en France et en Angleterre ces choses faites Fontenelle 1657-1757 à son temps quand même peut alors parler d'un système du progrès auquel l'abbé de Saint-Pierre 1658-1743 puis le gène Turgot donneront sa forme achevée F. Rouvillois l'invention du progrès 1996 Pourtant cette théorie connaît en France un semblant d'éclipse au milieu du 18ème siècle lorsque des lumières proprement dites elles se diffusent se vulgarisent tout en étant partiellement ou totalement contestée par les philosophes les plus marquants Rousseau bien sûr mais aussi Voltaire Diderot ou d'Alembert Comment se fait-il qu'ils ont contesté cette idée de progrès ? C'est curieux Oui C'est curieux parce qu'en fait Rousseau c'est lui qui écrit il est dans l'idée de progrès en réalité C'est très très curieux Et elle ne retrouve toute son audience qu'avec la révolution à laquelle elle va donner une consistance philosophique et une légitimation historique nécessaire à son triomphe De Sieyès à Robespierre Nul n'y échappe et elle sera au centre du testament philosophique de Condorcet L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain 1794 Et bien ça va être le prochain que je vais lire peut-être pas Condorcet mais Robespierre parce que j'ai vu qu'il y a un chapitre qui lui est consacré J'ai hâte de savoir quel est son rapport à l'utopie à ce Robespierre dont tout le monde parle dans les médias bien souvent Le 19ème siècle marqué par l'explosion technologique et la révolution industrielle en fera un dogme auquel se rallieront à peu près tous les courants de pensée à l'exception de quelques auteurs marginalisés Au 20ème siècle en revanche suite au choc psychologique des guerres mondiales de la bombe atomique et de la Shoah le mythe du progrès fait l'objet d'une remise en question par des intellectuels venus des horizons les plus divers C'est pourquoi d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a ça m'a sauté à à la conscience quand j'ai commencé à écrire la mécanique universelle au bout de quelques années 2-3 ans je me suis demandé pourquoi l'humanité avait dû quitter la vision téléologique de l'humanité de l'évolution la vision progressiste de l'évolution et donc j'avais conclu que c'était parce que on assimilait le progrès à la catastrophe qui a été commise par ces deux guerres là voilà 39-45 c'est sous le couvert du progrès que les pires choses ont été faites sauf que c'est juste une utilisation criminelle du progrès le progrès c'est autre chose et c'est logique qu'il y ait cette révolte viscérale mais j'avais compris que mon temps à moi était sorti de cette période là il y avait assez de distance pour pouvoir reparler du progrès ma théorie n'aurait jamais pu naître dans les années 50 60 peut-être même 70 on était encore dans ce truc là et les philosophes des années 70 avaient traversé la guerre les Sartres les Camus etc ils ne pouvaient pas parler de progrès comme ça c'était impossible pour eux voilà alors ceci renouvelant des critiques fort anciennes s'interroge alors en effet sur le sens profond d'un tel mouvement sur la valeur humaine de cet irrésistible progressus interloqué par le hiatus croissant entre les pouvoirs de l'homme et sa moralité sur son incapacité de plus en plus flagrante à maîtriser les forces qu'il a déchaînées évidemment qu'on est dans cet mécanisme là mais l'humanité vient à bout de tout et le progrès même le pire elle viendra à bout de ses dérives tout le temps voilà elle l'a toujours fait je me souviens avoir lu un livre il y a une trentaine ou quarantaine d'années de Vence Packard l'homme remodelé c'était tout ce qui avait été imaginé par des scientifiques du pire jusqu'à enfin de pire même d'ailleurs et donc je me rappelle qu'ils pensaient mettre des puces sous la peau des criminels pour pouvoir les repérer partout etc et évidemment que et peut-être qu'on finira par arriver à ces choses là mais le pire de cette époque a quand même été maîtrisé ça n'empêche pas qu'il y a eu des dérives on le lit là on lit des choses les essais de la CIA ou des voilà avec des produits chimiques des drogues sur des êtres humains non consentants etc il y a eu des choses terribles qui se sont produites par des scientifiques dans cette époque mais on les a arrêtés on n'a pas on les a moralisés voilà il y a toujours des dérives mais la morale humaine est plus forte que les dérives elles rectifient les dérives qui sont proposées derrière cette dénonciation de l'apprenti sorcier semble se dessiner un néo-primitivisme qui comme son ancêtre constate le développement mais en conteste l'opportunité dénonçant un progrès de l'avoir qui ne se réalise qu'au dépend de l'être au prix d'une dégradation dramatique de ses conditions de vie de sa liberté de son bonheur évidemment et là ça a été écrit en 98 mais si on rajoute les 20 ans de néolibéralisme qui ont suivi on ne pourrait qu'accentuer cette idée là mais on sortira du néolibéralisme par force ou par conscience là c'est la force qui nous oblige voilà il y a une guerre qui se fait on va manquer de matières premières il va falloir se serrer la ceinture il va falloir les hommes politiques commencent à parler d'arrêter d'être dans la dans la profusion donc on va revenir aux valeurs de l'avoir de l'être sans déjà on a entrevu ça avec le Covid et tout converge pour nous obliger à revenir vers l'être voilà et donc ça prendra son temps peut-être qu'il y aurait encore une accélération fulgurante parce qu'il y aura danger donc quand il y a eu le danger avec le Covid tout le monde s'est accepté de vivre un mois enfermé de se retrouver avec lui-même et donc de revenir à l'être à ses valeurs fondamentales etc et peut-être que quelque chose comme ça va se reproduire si l'homme ne peut pas y aller par la conscience il est obligé d'y aller par l'obligation voilà par la violence en fait par la douleur donc je continue néo-primitivisme coïncidant d'ailleurs avec la montée de la contre-utopie et tournant comme celle-ci autour de la contradiction entre le bien absolu que l'on recherche et le mal que l'on enjambe et bien voilà c'est fini cette partie-là donc il y a eu la contre-utopie dans ces années 90-18 et deux ans après est revenue l'utopie même si personne bon les gens qui tombaient sur le site bon il a été très vite mis en place à partir des années 2000 ça a été sur internet ce travail et très très vite on s'est retrouvé avec 5, 6, 10 millions de passages maintenant il y a au minimum 15 millions 15 peut-être davantage parce qu'il y a beaucoup de pages qui ne sont pas référencées je pense qu'il y a au moins 20 millions de passages qui sont arrivés sur sur la mécanique universelle mais donc entre 98 où donc Frédéric Rouvillois parle d'un mouvement qui serait une sorte de contre-utopie qui était le mouvement de l'époque et dont on va commencer à sortir voilà les philosophes dont je parle qui passent à la télévision et qui sont dans la contre-utopie seront dépassés bien sûr comme comme les autres et je pense que c'est un retour à l'utopie qui arrive voilà et en tout cas la mécanique universelle c'est ce qu'elle veut arriver à ouvrir voilà ouvrir cet accès-là c'est le son ambition en fait qui est devenue son ambition en fait je ne savais pas que c'était ça mais au cours des temps c'est 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 devenu cette ambition voilà voilà pour cette partie-là eh bien je vais arrêter là et puis ben on va on va s'attaquer à comment s'appelle-t-il alors il y avait Saint-Just aussi tiens un autre révolutionnaire me semblant c'est c'est un révolutionnaire ce Saint-Just où est-ce qu'il est ce Saint-Just où est-ce Saint-Just alors est-ce qu'on commence par Saint-Just puisqu'il y en a un juste à côté de Saint-Just voilà ben on verra peut-être ça va être la prochaine vidéo en tout cas je vous remercie de votre écoute j'essaie de m'améliorer c'est pas vraiment c'est pas si facile que ça mais voilà si vous avez des choses à me dire pour que j'essaie de d'avoir une lecture plus agréable voilà n'hésitez pas voilà toutes vos critiques sont les bienvenues et seront écoutées avec bienveillance n'hésitez pas et voilà même si elles sont un peu voilà caches ça ne me gêne pas du tout j'ai pas du tout d'orgueil à ce niveau-là voilà je vous remercie au revoir je vous remercie